Et le léguse ! Après avoir passé en revue l'histoire des sympas, nous allons plonger dans celle des chimères. Tout d'abord, merci pour tous vos votes dans la dernière vidéo et vos retours plus que positifs. Les chimères ont éclaté les montis, d'ailleurs n'oubliez pas de voter pour la prochaine entre Madame la Dentelle et la Faucheuse. Tout d'abord, comme d'habitude, je vous communiquerai les noms francophones ainsi que anglophones pour chaque sims. Il faut aussi savoir qu'il sera compliqué de vous donner une timeline précise et détaillée comme la vidéo des sympas, ben parce que EA a merdé. Je ne parlerai pas des Sims 1 car elles n'apparaissent pas dans cet opus, mais par contre me focusserai sur le deuxième car l'histoire principale se trouve là. Et pour finir, je parlerai du coup des Sims 3 et des Sims 4. Il faut aussi que je vous prévienne qu'il n'a pas été confirmé par EA que Olivia est une tueuse en série. Il y aura donc beaucoup d'hypothèses et de spéculations dans cette vidéo. Tout d'abord, la famille Chimère se prénomme Spectre en anglais, qui signifie spectre. Mais du coup, pourquoi l'avoir changé en français ? D'ailleurs, c'est quoi une Chimère ? La Chimère est une créature qui nous vient de la mythologie grecque. C'est une bête mi-lion, mi-chèvre, avec une queue serpent. Elle est malfaisante et présage les tempêtes et les naufrages. On entend parler de la Chimère pour la toute première fois dans l'Iliade d'Homère. On y apprend qu'elle est la fille de Typhon, titan des vents forts et des marées, et de Echidna, qui est une femme à moitié serpent. Typhon et Echidna ont donné naissance à de nombreuses créatures, notamment le Cerbère, Sphinx de Thèbes, l'Hydre de Lerne et plein d'autres. Depuis, le terme Chimère est bien plus large car il englobe toutes les créatures ayant l'apparence de plusieurs animaux. Cette bête fascine et laisse en interprétation. Les artistes aiment l'utiliser pour leurs œuvres, comme sur Notre-Dame de Paris, sur laquelle, au XIXe siècle, plusieurs Chimères ont été ajoutées au sommet des façades. Elles servent à rendre hommage au Moyen-Âge au voulant représenter le côté fantastique qui les régnait à l'époque. Elles ne sont pas à confondre avec les gargouilles qui sont bien présentes depuis le début de la construction de l'édifice. Bon, maintenant que vous en savez plus sur le nom de famille de notre chère Olivia, je vais pouvoir vous en apprendre plus sur sa personne. Elle habite à Zerville, ville du jeu de base des Sims 2. Rien n'a dit qu'elle a emménagé ici dans sa vie d'adulte, mais plutôt qu'elle y a toujours vécu avec ses parents, Peperoni Mucha Buena, Peponi Mwenda, et Tomate Mucha Buena, Lerato Mwenda. Olive a une enfance joyeuse et a même une soeur jumelle du nom de Guillaumette, Willow en anglais. Seul fait étrange, c'est qu'elle a le souvenir d'avoir rencontré le Sim Mystère durant son enfance, contrairement à d'autres Sims qui l'ont rencontré durant leur vie d'adulte. Le premier souvenir négatif d'Olivia est la mort de Daniel Chevalier, Daniel Greaves, qui est morte de faim. Ce qui est plutôt cocasse pour une livreuse de pizza, mais bon, on connaît l'humour de Yé. On peut retrouver sa tombe à côté de celle de Peperoni et de Tomate dans le cimetière. Serait-ce un signe que les trois soient proches, ou que cette mort était orchestrée par les parents d'Olive ? Mais on reviendra sur l'emplacement des tombes un peu plus tard. Si on regarde l'architecture de leur maison, on se rend vite compte qu'ils n'ont pas très envie que des petits fouineurs mettent le nez dans leurs affaires. La maison ne compte que des fenêtres sur la pièce centrale, et ce sont des vitraux. On peut aussi remarquer qu'une pièce n'est pas du tout décorée, contrairement au reste de la maison. Elle a également un différent style de luminaire. À tourner que le seul moyen pour un Sims de mourir de faim est d'être enfermé dans une pièce, cette chambre fait place à des interrogations. La vie d'Olivea continue son cours. Elle devient adulte, tombe amoureuse et se véance à Eric de Rose, ou Early Demise en anglais, qui est un jeu de mots entre Early, qui veut dire tôt, et Demise, qui signifie mort, disparition. Donc au gros, son nom est Mort Prématuré. D'ailleurs, il a bien signé son arrêt de mort, car il a eu le culot d'abandonner Olivia devant l'hôtel. Cela marque donc le second souvenir négatif de la bonne dame, et j'imagine que ça n'a pas dû l'aider dans sa folie. Très peu de temps après, notre chère Eric et son frère, Tom de Rose, Timely Demise, qui est un jeu de mots avec Timely et Demise, qui signifie donc Mort Rapide, Meur d'Electrocution. De la même foulée, Stephen Maleky, Seth Zydie, Meur de faim, et Patrick Jones, le même nom dans les deux langues, Meur d'Electrocution. Pour enoncer le couteau dans la plaie, Willow, la soeur d'Olivia, se fiance. Et comme par hasard, une nouvelle tombe s'ajoute à la collection. La pauvre Melissa Sims, Meur de faim. Puis vient à ses parents de mourir. Quoi ? Mais vous pensiez de vieillesse ? Vous êtes naïf. Ils sont morts dans les flammes. Ce qui est étrange, c'est qu'Olivia n'a aucun souvenir du déménagement, que ce soit de ses parents ou d'elle-même. Donc logiquement, ils devaient tous vivre dans cette maison. Qu'est-ce que je vois dans cette cuisine ? Mais oui, une alarme incendie. Mais alors pourquoi les pompiers ne sont-ils pas venus ? À moins que ces scies aient été trafiquées ou ajoutées par la suite. Il est noté qu'il y a un siège dans le cimetière de la maison et que les tombes de Pepperini et de Tomate en sont à l'opposé. Si on prend le principe qu'Olivia place les tombes des personnes chères à son cœur près de son fauteuil, cela voudrait dire qu'elle avait une mauvaise relation avec ses parents. Quelques temps plus tard, Jessica Ebadi meurt de faim. Olivia va mieux. Elle reprend du poil de la bête avec une nouvelle romance. Le petit chanteux s'appelle Roger Mortis ou Rigor Mortis, qui est un jeu de mots du latin Rigor Mortis qui veut dire rigidité cadavérique. Pourtant, malgré tout ce bonheur, Benjamin Cho meurt de faim. Cette fois-ci, Olivia n'est pas abandonnée devant l'hôtel et se marie à Roger, mais celui-ci meurt dans un incendie. La prochaine à mourir est Vanessa Sims, qui est apparemment la sœur de Melissa. On pourrait dire qu'elle avait envie d'enquêter sur la mort de Cécie et Olivia l'attendait au tournant. Mais un nouvel Apollon arrive dans la vie de notre veuve noire et l'embrasse avec fougue. Il s'agit de Léontenia ou Euthanasia. Bon, je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer la blague. Si ? Ben c'est juste Euthanasie, quoi son nom. Une nouvelle tombe arrive dans le cimetière, il s'agit de Laura Troufion, Lila Grunt, ex-fan du General Buzz, qui habite également en ville. Vous inquiétez pas, un jour je ferai une vidéo sur eux. On sait qu'elle est morte d'électrocussion, mais personne ne sait comment sa tombe est arrivée chez Olivia. D'ailleurs, ses enfants et son ex-mari ne savent pas du tout qu'elle est décédée, car ils n'ont aucun souvenir à ce sujet. Des internautes pensent que, quand Laura a divorcé le General Buzz, elle s'est liée d'amitié avec Olivia. Celle-ci aurait mis donc fin à ses jours, d'autant plus que Buzz et elle ne s'apprécient guère. Olive et Léon se marient et finit par mourir dans un incendie avec son frère Lou. C'est à ce moment-là que Olive cracouille avec la faucheuse, et Nout Futa et Luc Gubre meurent très peu de temps après cet événement. De la petite sauterie d'Olive et de la faucheuse naîtra un enfant, Hector Cobaye, Nervous Subject. Ce qui est d'autant plus étrange, car Olive est déjà seigneur à ce moment-là de sa vie. Enfin, ce n'est pas précisé que l'enfant vienne de la faucheuse, mais étant donné que c'est la dernière personne avec laquelle elle a cracouillé, le calcul est vite fait. D'autant plus qu'on nous le dit dans sa biographie dans Les Sims 3. La vie d'Olive a pour le mieux. Elle a un fils, tombe amoureuse d'Isidore Chimère et Cabot. Spectre, malheureusement le bonheur est de courte durée, car son enfant, Hector Cobaye, se fait prendre par l'assistante sociale. Ça n'empêchera pas sa mère de filer le parfait amour avec Isidore et de se marier. Vous l'aurez deviné, Isidore meurt. Contrairement à ses pères, il mourra de vieillesse, et sa tombe sera placée à côté du fauteuil d'Olive, prouvant son amour véritable concernant ce qui sera son dernier mari. Quelques temps plus tard, ce sera sa sœur et son mari qui périront de noyade, et leur fille, Ophélie dénotant, Ophélia Nykmos, emménagera avec sa tante. On pourra voir qu'elle a toujours bien grandi jusqu'au moment où elle emménage avec Olivia. À partir de ce moment-là, c'est à vous de prendre les rênes de la famille. Ophélie a deux jours avant de devenir adulte, et Olive prend sa retraite et ne va pas faire long feu. Si vous jouez avec le foyer jusqu'à la mort d'Olive, vous pourrez voir que son héritage va à son fils, Hector Cobaye, et non à sa nièce. Avant de passer aux incohérences niveau timeline, je voulais préciser que vous pouvez retrouver Ophélie dans les Sims 2 PSP. Elle a pris le nom de famille de sa tante et s'est fait expulser de la demeure de celle-ci. Elle habite désormais à Branches Mortes. Elle vit dans une chapelle construite par Vittorio Florica, mais malheureusement, sa descendante Pita Florica ne pense pas qu'Ophélie est l'héritière de l'édifice. Le but du jeu sera donc de retrouver le testament de Guillaumet dénotant, la mère d'Ophélie, et spoiler alert, oui, sa mère lui a bien légué la chapelle. Si Olivia vous manque, elle apparaît dans les Sims 3 à Midnight Hollow. La timeline n'est par contre pas respectée étant donné que Isidore est déjà mort et que Hector n'a pas encore été pris par les services sociaux. Vous pouvez aussi trouver la tombe de Eric des Roses à Dragon Valley et la descendance des chimères à Lunar Lake. Pour finir, les Sims 4. Comme vous le savez, cet opus se passe dans un univers parallèle. La famille Chimère a été créée pour le 19e anniversaire de la franchise. Ophélie perd encore une fois son nom de famille pour devenir Chimère et il n'y aura aucun lien familiaux établi entre la nièce et la tante. Olivia Chimère fascine. Cela fait plus de 10 ans que les Sims 2 sont sortis. Pourtant, les gens spéculent toujours à son sujet pour savoir si, oui ou non, elle est bien une tuyause en série ou juste extrêmement malchanceuse. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre avis sur la question et je vous laisserai avec une dernière chose, la biographie de notre chère Olivia. Olivia est prête à tout pour obtenir ce qu'elle désire. Elle s'occupe en collectionnant les champignons, en aiguisant des bouts de bois et en organisant des fouilles dans son jardin. Et du coup, mes petits gus, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura autant plu que celui sur les sympas. Du coup, n'hésitez pas à voter entre la dentelle et la faucheuse pour le prochain épisode. Je vous souhaite également un joyeux Halloween parce que normalement, cette vidéo devrait sortir le 31 octobre. Et si c'est le cas, n'hésitez pas d'aller me voir sur Twitch parce que théoriquement, si je ne me suis pas dégonflée, je devrais faire un live d'une journée pour Halloween où on teste plein de modes, de différents jeux, etc. sur le thème d'Halloween, que ce soit dans les Sims ou d'autres franchises. Et sinon, nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt !